Musique Hello la pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Je suis actuellement dans les locaux d'Aribas Que vous connaissez certainement Puisqu'il travaille à Disneyland Paris Il s'occupe notamment sous le service de verre Qu'on peut retrouver à Harrington et à la boutique de Merlin Qui se trouve donc du coup sous le château Vous avez tout un tas de produits Et moi aujourd'hui je suis là pour 3 raisons Mais avant de commencer, je voulais juste vous signaler qu'avec Arribas On vous fait gagner ceci C'est un collier que j'ai choisi Puisque Arribas développe cette nouvelle gamme de produits Qui sortira à partir de mai sur le parc Ce sont des têtes de Mickey personnalisées Donc on a le plaisir de vous en faire gagner un exemplaire Donc vous allez voir d'ailleurs la construction juste ici Je ne vous en dis pas plus sur cette journée Qui s'annonce magique Et on y va, je vous emmène avec moi La première étape de notre visite dans les locaux d'Arribas Ce sont les bijoux Et Samuel nous en dit plus sur la conception du bijou Sa fabrication et les différents designs qu'il a créés Prochaine collection de bijoux Arribas France Donc designée par moi et designée ici en France à Paris D'accord Donc là c'est Mini Mouse donc C'est sur Mini Ça va être une collection principalement sur Mini et son nœud Donc par exemple on a le rappel de la couleur de cristaux rouge D'accord Et les dessous qui sont ici sont des motifs qui sont présents sur la tour Eiffel D'accord Donc c'est un mélange entre l'univers Disney et Mini Et Disneyland Paris Disneyland Paris et la ville de Paris Et ça c'est une collection qui sort quand ? Donc là pour l'instant on n'a pas de date Normalement ce serait aux alentours du mois de juillet Normalement cet été ça devrait être bon Comme pour la tour Eiffel il y a des rivets J'ai intégré l'idée du rivet sur des tubes pour pouvoir articuler le bijou Donc il y a vraiment une technique aussi qui fait référence aux techniques utilisées sur la tour Eiffel En plus petite pour le bijou Mais il y a vraiment l'esprit de la tour Eiffel dans cette collection Et évidemment Mini au cœur de tout ça Tu me disais que ce serait potentiellement présenté à Disneyland Paris Tes inspirations etc. pour la collection Exactement Donc l'histoire qui entoure la collection sur Mini Sera présentée dans la vitrine à côté de la collection dans le display Donc là on peut voir par exemple Trois styles de boucles d'oreilles Donc toujours avec la même tête de Mini Donc ouverte pour rappeler les volutes qu'il y a sur la tour Eiffel Et par exemple sur cette boucle d'oreilles Il y a le motif qui revient sur le côté Ouais les fameuses volutes de la tour Eiffel Exactement Et qu'on retrouve aussi sur le bracelet C'est exactement les mêmes choses Et à chaque fois il y a cette identité là Qui revient sur chacun des bijoux Très peu de collections sur Mini Ouais Alors je sais que tu n'aimes pas Mini Mais sur Arribas en tout cas il y en a très peu sur Mini On n'a pas beaucoup de collections axées sur principalement Mini On a beaucoup de Nikkei Ouais Et là on a voulu Enfin personnellement vu que c'était aussi ses 90 ans J'ai voulu axer cette collection Ma première collection chez Arribas Sur Mini Ouais Et le design reste quand même assez subtil et adulte Et moi c'est quelque chose que j'aime malgré tout C'est dans l'esprit Il faut vraiment que ça reste adulte Après il y a quelques bijoux qui peuvent aller très bien pour les enfants Puisque ça reste quand même Mini Et donc du coup pour la gamme de prix Tu me disais 99 pour le bracelet Le bracelet le plus sophistiqué est à 99 euros Après il y aura Ça variera vraiment entre 59 et 99 euros Et tu n'as pas fait de collier du coup ? Si mais du coup ils ne sont pas là Mais ça reprend l'esprit des volutes Ça reprend toujours le même esprit Ça colle un petit peu au bracelet avec les grandes... C'est ça A chaque fois l'identité graphique est retranscrite sur chacun des bijoux D'accord Chaque détail est important Du coup on va parler de la collection de bijoux Mickey Qui sera en vente à partir de mai sur le parc C'est bien ça ? Oui Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Le choix des couleurs pour les têtes de... Les icônes Mickey Elles ont été choisies par rapport à la saison à laquelle on allait sortir Donc on va être à proximité de l'été Quand même la tête de Mickey toute noire Puisque c'est emblématique Après la gamme qui va sortir en première Va vraiment être très colorée Dans le but vraiment d'être festive C'est le début aussi C'est la première collection de bijoux Arribas en vert Donc on a choisi des couleurs très punch Après on va rester sur aussi les éléments Qui sont les éléments importants des personnages Comme le chapeau de Mickey sorcier Le nœud de Minnie Avec le temps la gamme va évoluer forcément On a déjà les futures idées Qu'on n'a pas encore réalisées Mais on sait déjà où emmener ce projet Il y a du beau à venir Ça fait combien de temps que c'est en préparation ? Alors l'idée date d'il y a un peu de temps déjà Puisque nos collègues arrivent à ce broseur Le font déjà sur leur parc américain D'accord Nous on a vraiment lancé le projet il y a un mois Donc on a dit on va faire les premiers tests Il faut qu'on fonce Et en un mois on a sorti la première gamme de bijoux On a décidé Et c'est la même gamme entre ce qui est proposé aux Etats-Unis et tout ? Non pas du tout Alors moi personnellement je ne sais pas du tout ce que font les américains D'accord Et là c'est vraiment nos artistes qui vont créer en fait le Mickey Et qui vont choisir leurs couleurs Donc forcément les couleurs vont être différentes souvent dans le pays Mais vraiment là c'est quelque chose d'unique en France Ok À Disneyland Paris Après peut-être que nos collègues peuvent reprendre l'idée par exemple d'un Mickey orange D'un Mickey bleu Mais pour l'instant là c'est propre à chez nous On est avec Noémie Qui va donc constituer le bijou que j'ai choisi pour vous la Pixie Army Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais là exactement ? Alors là en fait je suis en train d'enrouler mon verre Autour de ce qu'on appelle un mandrin Et en fait c'est ce petit genre métal Qui va me définir la taille du trou de ma terre en fait Tout simplement Donc là le verre va tout souvent fondre autour Et comme il y a la tige au milieu Et bien ça aura Il y aura le trou dedans Sans qu'il y ait besoin de le creuser ou quoi que ce soit Et du coup tu as commencé par la couleur rouge en premier ? Noire ? Non j'ai commencé par le noir d'abord Ok Du coup là il faut que j'arrive à la taille que je souhaite Globalement mon gabarit il est là Donc je rajoute petit à petit jusqu'à avoir la taille de perle souhaitée Et en fait du coup le rouge tu le mets après avoir mis le noir Tu le mets par dessus Ouais le rouge il est déjà mis Ah ouais ? Ah ouais D'accord Mais en fait il est déjà mis mais comme le rouge une fois qu'il est chaud en fait Il est noir Il se voit attraper Il faut attendre un petit peu 4 à 10 en fait pour voir la délimitation Du coup j'ai pas vu comment tu as fait pour avoir les deux couleurs ? En fait j'ai tout simplement mis d'abord mon noir En bas Après j'ai pris mon rouge J'ai mis mon rouge Ouais Tu distingues légèrement la limite entre les deux tu vois quand je le chauffe C'est clair que là tu vas voir un rendu noir malheureusement de patin Quand il est chaud Non mais on voit bien les différences de couleurs en fait quand tu chauffes et c'est intéressant Là on voit bien les deux points aussi que tu as fait C'est ça Et là tu vois pour le moment les deux points ils sont plus orange lui Ouais Et par la suite en fait quand il se raffaille il reprendra sa couleur rouge tout simplement Là elle va rester à peu près à 120 degrés donc là le four il va remonter tout doucement à 120 Ok Comme ça elle reste à 120 pendant un petit moment Ca permet en fait de retirer toutes les tensions de choc thermique en fait qu'il faut pas perdre Ok Par la suite le four il a un programme tu vois donc là on peut voir Qui monte ? Là pour le moment il reste à ce stade Quand je l'active il va repasser là et puis il va descendre tout à petit Il va avoir un petit stade où il va stagner et puis il va redescendre jusqu'à température ambiante en fait D'accord Ca permet du coup de retirer toutes les tensions Ca dure combien de temps à peu près ? Un an c'est un programme qui dure à peu près Si on respecte jusqu'au bout ça peut durer quelques heures Et on passe à une première activité qui est le remplissage de baguette c'est ça ? Exactement Donc là on va avoir le choix cornélien de définir les couleurs de cristaux qui iront dans la baguette jasmine Donc on doit rester dans la couleur de jasmine Donc ça va être des tons bleus Donc là je t'ai préparé un peu le Le panel de couleurs de bleu différents Voilà avec d'autres couleurs qui rappellent quand même des éléments qui sont présents sur jasmine Donc ces bijoux principalement Donc là tu vas devoir toi faire le bon mélange Pour ensuite remplir la baguette C'est assez fou parce qu'en fait là le mélange qu'on est en train de constituer C'est celui qui se trouve dans les baguettes qui sont vendues actuellement à Disneyland Paris Ah oui c'est ça De jasmine Donc c'est quand même une grosse responsabilité Et il faut savoir que l'équipe d'Arribas m'a également fait une baguette personnalisée Donc en fait c'est une baguette qui n'est pas sortie C'est un prototype C'est l'un des prototypes de la baguette jasmine Donc du coup on a fait exprès de mettre ton nom de chaîne Pour qu'elle soit bien appropriée à toi Et donc là c'est un des tests Donc le nouveau test est complètement différent Celle qui est sortie est complètement différente Il y a des nouveaux détails, des changements de couleurs dessus Donc là pour le coup tu as une baguette unique au monde A chaque fois l'équipe d'Arribas propose plusieurs prototypes, évolue Et du coup on a toute l'évolution des baguettes que je vous montre juste ici Tous nos tests et toutes les baguettes que finalement on n'a pas sorti sont stockés ici Donc c'est pour l'histoire aussi d'Arribas D'accord Pour que nous on puisse se souvenir de ce qu'on a déjà réalisé déjà des premiers tests D'accord Donc là par exemple, ce test là on l'a depuis un certain temps maintenant C'est celui de la reine de coeur Donc en soit il est bon, il n'a aucun défaut apparent C'est juste que du coup on l'a laissé de côté pour favoriser un autre personnage Pour le coup on l'abandonne pas, certes elle est dans le cimetière Mais la résurrection est possible chez nous D'accord Donc là pour le coup le premier était moins bien, il y avait plus de défauts D'accord Mais la couronne reviendrait dessus si jamais on revenait à la refaire Ouais Le premier personnage qui est sorti c'est Réponse Donc sur la version finie il y a Pascal qui vient finir sur la baguette Est-ce que avant de commencer tu peux nous parler un petit peu de la création des baguettes à Disneyland Paris Puisque c'est un produit qui n'existe pas dans les autres parcs Disney Le choix des personnages pour les baguettes sur l'année se base sur la sortie des films et sur les événements du parc Disneyland Paris D'accord Donc après pendant l'année on a certaines périodes qui sont un peu plus creuses Donc là on peut se permettre de sortir certaines barriquettes à l'effigie des personnages qui n'ont pas vraiment de saisonnalité Donc là par exemple pendant la saison des princesses on a sorti Bayana, Tiana et Jasmine Qui faisait écho à l'ancienne collection des princesses Qui faisait écho à l'ancienne collection des princesses Donc on avait déjà sorti Réponse, Belle, Ariel, Blanche-Neige, Aurore et Cendrillon D'accord Donc là on avait vraiment mis un paquet pour la première saison des princesses finalement Donc le choix de mettre Jasmine en dernier c'était aussi pour se rapprocher du film qui sort donc au mois de mai Où là on va sortir la baguette du génie et la baguette d'Alada Donc comme ça on pourra faire la collection des trois personnages du film Sachant que Jafar est déjà sorti en baguette Ca a été l'un des premiers modèles sortis pour la première saison d'Halloween de nos baguettes D'accord et justement depuis quand est-ce que ça date la création des... Alors la création des baguettes date depuis le mois d'août 2017 Ca passe très vite Donc les premiers modèles qui sont sortis ont été les baguettes d'Halloween et les baguettes personnalisables sur le parc En espérant avoir une saison des princesses pour refaire les prochaines princesses puisqu'il en reste Elle reste encore rebelle Moulane, Pokéonkaz Et voilà exactement Moulane Elsa Anna Alors savoir que Elsa est constamment disponible sur le parc Oui c'est vrai qu'il y a une collection permanente Il y a une collection permanente Donc il va y avoir Mickey et Sorciers, Mimis, Fée-Clochette, Elsa Il va y avoir tout ce qui est ma reine, la bonne fée Il va y avoir celle de Merlin aussi puisqu'on a l'habitude de Merlin l'Enchanteur Evidemment à l'approche de la reine des neiges 2 il y aura quelques surprises Avis aux fans de la reine des neiges et du coup les nouvelles sorties qui sortent chaque mois sont des éditions limitées c'est ça ? Alors elles ne sortent pas toutes chaque mois Donc on a un planning bien défini Donc généralement elles sont espacées pour qu'il y ait des pauses quand même dans l'année Pour nos collectionneurs qui n'étaient pas tout le temps non plus un apport financier à apporter Donc là par exemple nous on est dans une pause finalement dans l'avril On est entre le creux pour Aladdin et on prépare aussi la saison du Roi Lion Donc il va y avoir une baguette spéciale Après on va préparer tout ce qui va être Halloween et la saison de Noël Donc là on va sortir une baguette un peu spéciale pour le même dessin Génial ! Et est-ce qu'il y a une baguette en particulier que tu préfères ? J'aime beaucoup Vaiana Parce que c'est la première sur laquelle j'avais décidé qu'on allait sortir depuis que je suis arrivé C'est vrai qu'elle est originale avec la voile et tout Je trouve que les souffleuses ont vraiment fait un travail magnifique Après le dégradé de couleurs qu'a l'intérieur que du coup j'ai travaillé dessus Il a un sens, c'est pas simplement une couleur pour rappeler l'univers Et il y a des petits détails voilà qui apportent de l'importance à la baguette Et qui font que c'est peut-être ma préférée Je me souviens mais tellement j'en parle Mais c'est vraiment la, finalement c'est la première sur laquelle j'ai travaillé Donc c'est mon coup de coeur Je comprends Et est-ce que tu peux avant qu'on commence du coup dans le vif du sujet Nous rappeler le nombre de nouvelles éditions qui sortent à chaque fois et le prix ? Alors le nombre varie Ouais Par exemple suivant les films Donc là cette année normalement il y en aura entre 10 et 14 baguettes éditions limitées évidemment Oui mais éditions limitées en combien d'exemplaires ? Alors maintenant c'est 100 exemplaires D'accord 100 exemplaires pour les baguettes On est parti sur une collection comme ça Il y aura peut-être des changements pour des personnages où il y a plus d'engouements Ok Puisque Il y a généralement pas moins Niveau tarif Niveau tarif sur la baguette éditions limitées on est à 69,99€ D'accord avec les réductions de passeport qui s'appliquent Exactement qui s'appliquent dessus Et il est possible de la commander à distance ou pas ? Il est possible de la précommander par message privé donc sur Facebook ou sur Instagram Je vous mets les liens d'arrivasse en barre d'infos Et il est aussi possible dans la mesure du possible évidemment de réserver un numéro en particulier si vous avez un numéro fétiche on le fait sachant qu'il y a déjà des réservations Et il y a un certificat d'authenticité de la baguette et la boîte de la baguette est différente des baguettes qu'on voit continuellement sur le plat T'es prêt ? On s'y met ? Moi je suis prêt, moi j'ai l'habitude Allons-y Il va falloir choisir les couleurs Ok Alors retiens bien qu'il faut respecter les couleurs de Jasmine Et il faut que c'est une belle harmonie dans la baguette D'accord A savoir que si tu veux tu peux faire soit un mélange complet comme on avait fait sur par exemple Peter Pan Où là on avait mélangé toutes les couleurs et donc la baguette était unie au niveau des cristaux Ok Ou comme par exemple Ursula qui sortira au mois d'octobre Où là on a différentes couleurs D'accord Donc là on a par exemple noir et blanc et après on a du rouge Où, et là c'est plus complexe Où là tu as carrément un dégradé au milieu Ah oui il y a que ça ! T'as un dégradé aussi ici où là tu vas avoir deux couleurs, là une autre et là une autre Ouais Là c'est à ton souhait D'accord C'est toi qui vas choisir Donc quelle technique veux-tu aborder ? Sachant que toutes sont très jolies Il y a pas de moins bien ou plus haut Ouais Il y a juste plus de complexité dans certaines Je pense que pour Jasmine la couleur dominante étant le bleu Oui Il y a juste une petite touche, un petit liseré doré au niveau d'ici et un petit peu sur les bijoux Mais globalement ça reste quand même une tonalité assez complexe Assez bleu Ouais donc je partirais pas sur le dégradé D'accord Si on partait sur la dernière technique je pense qu'il faudrait pas mettre autant d'autres couleurs Ok Donc peut-être juste faire la pointe dorée et le reste dans les différentes peintes de bleu D'accord Tu as le choix entre ces deux couleurs là pour le doré au bout Ouais Donc là du coup on est un peu plus sur une couleur pêche Ouais Et là on va être sur vraiment du doré assez foncé D'accord Sachant que ce que tu m'expliquais c'est qu'en fonction des perles blanches qu'on peut mettre ça peut changer la couleur C'est ça Par exemple le blanc va atténuer la couleur du doré ou de la couleur pêche ou même du bleu ça va vraiment atténuer D'accord Je pense qu'au bout il faut laisser du doré pur D'accord Après peut-être qu'il faudrait qu'on voit ce que ça donne mélangé à du bleu pour voir un petit peu la couleur que ça obtient J'ai du mal à imaginer les deux couleurs ensemble en fait Entre le bleu et le doré ? Ouais Bah on va faire le test tout de suite Tu veux mettre quel bleu maintenant ? Alors là il y a du choix Tu vois le bleu c'est le seul truc où j'ai pas trop de doute c'est celui-ci Celui-ci Parce que je pense que c'est celui qui colle le plus à l'esprit de Jasmine D'accord Avec un petit peu de blanc Pas autant qu'ici parce que du coup sinon ça donne une couleur que je trouve trop claire D'accord Enfin là je trouve qu'on voit vraiment trop le blanc Ok Peut-être un juste milieu entre les deux J'aime beaucoup celui-ci mais c'est vrai que ça colle pas trop à l'esprit de Jasmine D'accord Pas de soucis Donc Tu vas faire le mélange Ok Attention c'est magique Fais pas de bêtises Si tu en mets trop il n'y a plus de magique Ok Donc il faut vraiment y aller Il faut doser la poussière de pêche C'est ça Exactement Ok Vas-y Vas-y J'essaye du coup Vas-y renverse Tu penses avoir assez de bleu ? Non pas du tout Non mais pour voir avec Je pense que là il n'y a pas encore assez de magie Il faudra encore un petit peu plus Là ? Là je pense que c'est bon Si on rajoute du blanc c'est bon Là du coup on est sur le blanc Oui Qu'il faut que je mette en moins de quantité que le bleu Oui Hop Ah t'en a mis un peu plus ça Un peu trop ? A mon avis Après vu qu'on voulait un bleu qu'il ne soit pas trop vite non plus Non ça va Il manque plus que le doré je pense que ça va Ouais Alors le doré je vais le mettre au doigt Je crois qu'il y en est trop genre ça Là on est bien non ? A mon avis On a le bon dosage On les voit pas beaucoup hein ? Non Non ils sont très discrets Mais après il faut savoir qu'une fois dans la baguette Vu que c'est un tube très fin Là ils sont tous amassés Ouais donc là on les verra mieux Et une fois éparpillés dans la baguette On les verra mieux D'accord ok Je te fais confiance On passe au remplissage Allons-y Là c'est la machine Ok La machine magique Qui va remplir la baguette Et qui mélange les poulés Qui va tout mélanger Euh Ce qu'on a préparé auparavant Ok Donc là par un système de rotation Ca va faire vibrer cette petite table Et ensuite les cristaux vont opérer Enfin vont se mélanger tout seul Et la magie opérera D'accord C'est à toi de la remplir Ok Mais attention Faut pas que ça déborde Puisque tu veux au bout Une partie dorée D'accord Donc faudra bien Ah en fait elle se ferme ici après avec le C'est ça la souffleuse de verre Elle va venir la repasser au chalumeau Pour la fermer Et elle sera scellée à jamais Tu t'es arrêtée au moment parfait Ca c'était la meilleure coupure possible On a fini Le mélange est à l'intérieur Penses-tu être satisfaite du mélange ? Je pense qu'on a la bonne On va la fermer définitivement Donc là du coup on est à la dernière étape On va sceller la baguette Et c'est Noemi qui s'en charge On laisse un petit trop Simplement pour éviter qu'il y ait trop de pression dans la baguette D'accord Maintenant si tu fermes Ca va créer une pression dedans Parce que c'est totalement fermé D'accord Du coup si jamais il y a le moindre petit soucis dans la baguette Le fait de fermer ça arrive de déclencher ce souci D'accord Donc là on peut voir un petit trou à l'intérieur au bout du bout Je sais pas Ok Donc dans nos ateliers les machines sont plus grosses Pour une plus grosse quantité de verre à produire Donc là pour le test on a une petite machine Tu vas faire réaliser ton verre avec le motif que tu veux dessus Et nous dans nos ateliers donc elles sont plus grosses Puisque la quantité est énorme On sort à peu près la journée entre 100 et 500 verres pour le parc La particularité de cette technique c'est qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut sur le verre Donc on peut vraiment changer les motifs quand on le souhaite Renouveler les gammes Et comme on va le faire très prochainement avec toute la saisonnalité qui arrive D'accord Sachant que ça c'est un produit phare d'Aribas Enfin on le voit dans... C'est ça, c'est le produit phare C'est vraiment la verrerie finalement Parce que c'est notre identité à Arribas France Et Arribas Brother Mais du coup c'est vraiment la verrerie qui fait Arribas Donc pour l'activité ce que je vais te proposer c'est que tu vois tu as plusieurs motifs Donc tu as les princesses, tu as Mickey, tu as Reine de Neige, tu as fait clochette Je sais que tu as affectionné Oui Donc là je te montre un exemple Donc c'est soit tu peux prendre toute cette partie là, tout coller sur ton verre Soit tu peux décoller les autocollants et les mettre sur le verre D'accord A savoir, comme tu vois là sur ce test là, les autocollants ont été posés C'est à dire que quand on va l'enlever, la partie non sablée va ressortir D'accord, ouais c'est l'inverse en fait C'est ça, c'est l'inverse D'accord Sur nos verres, sur nos autres verres, on va protéger tout le verre Ouais On va juste sabler le personnage D'accord Là on fait la technique inverse Là pour pouvoir bien réaliser ton verre, il va falloir commencer à décoller la petite partie de scotch qui est très bien, tu vois comme ça Ouais Ensuite, là il faut vraiment que tu viennes placer ton Peter Kong comme ceci D'accord, ok Et après que le reste se colle petit à petit C'est très bien Ok je vois On va d'abord enlever toi Là on enlève cette partie là Ouais Et là après je te laisse passer Ah je vois parce qu'en fait du coup les silhouettes elles se mettent Et le scotch s'enlève C'est ça C'est ça Parce que sinon ça va enlever encore le autocollant J'essaye de voir comment leur montrer comme ça J'appuie bien et après je commence à retirer au fur et à mesure C'est ça Mais tu vois là la petite patte de l'ourson elle est restée, elle était bien collée Et tout le reste Mais elle est trop forte D'accord il faut y aller en douceur Voilà Vraiment tout doucement Ça ne veut pas hein Là je suis sûr Et ben non Il est galère de ta ta fixi Il veut pas hein Je t'avais dit quand c'est moi c'est toujours comme ça Ah non Et là tu vois il faut y aller vraiment tout doucement petit à petit ça peut prendre un petit temps Mais c'est un exercice de patience D'accord Il faut savoir que tous nos verres sont faits comme ça D'accord Avec un calque différent Ouais C'est fait différemment et c'est fait plus rapidement Mais c'est dans le même aspect Et puis c'est surtout dans l'inverse C'est ça C'est la même technique Bon la Pixie Army je viens donc de finir Voici donc le verre Comme vous avez pu le voir J'ai choisi Peter Pan et ses amis J'ai mis le crocodile de TikTok Et j'ai pas mis Capitaine Crochet Puisque c'est un personnage que j'apprécie pas trop Il y a également les deux étoiles de Peter Pan En référence à mon tatouage juste ici On y va On va tester la machine C'est moi qui vais m'en charger Enfin je pense qu'ils se rendent pas compte chez Arriba Parce que je risque de faire tout sauter Alors là comme tu peux le voir Tu as à terre Une sorte de petit poussin Ok Et quand t'appu tu vois qu'il y a du sable qui sort Ok donc je viens de pied à pied Donc il faudra toujours que tu aies le pied à pied Sur le petit poussiller Là il faut constamment faire comme ça de haut en bas D'accord Sans trop aller à l'intérieur du verre évidemment Ok Tu vois Ok Et comment tu fais pour savoir que c'est bon Que tu as assez passé sur un espace et que tu peux aller à un autre ? Bah tu vois là Là c'est à peu près bon Là c'est pas bon D'accord Parce qu'on voit encore c'est pas bien sable Oui il faut pas qu'il y ait... C'est ça Il faut qu'on voit l'espace transparent Ok Voilà Désolée Le sable te fait peur Non mais parce qu'il y a du vent Ah oui ? J'ai fait un attitude J'ai un réflexe Alors pose le verre Tu mets ta main devant pour voir ce que ça fait Pour que tu... Tu vois ce que ça fait ? Ouais C'est le premier réflexe c'est de retirer Tu vois c'est de retirer Donc comme ça t'es prête pour le truc Tu vois comment ça fait Ça marche Ça va aller avec les rêves ? Oui ça va aller t'inquiète C'est parti Effectivement c'est perturbant comme sensation Donc comme ça C'est toi que les équipes sont toute la journée à faire ça Ah ouais J'ai du mal à faire le mouvement en France J'ai peur d'en faire rentrer dedans Mais c'est pas très agréable hein C'est un métier Ah c'est un vrai talent Il faut aimer et après là Par exemple tu as une seule couche de sablage Après sur certains verts tu peux avoir deux types de sablage D'accord C'est à dire plus ou moins puissant Donc là pour l'été il est très blanc Des fois il peut être légèrement blanc D'accord Tu peux faire d'autres types de sablage Donc voilà ce que ça donne le résultat final Comment vous dire que je suis super heureuse Je pense que je vais en faire un photophore Pour ma future chambre Peter Pan Et ça va rendre juste magnifique Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ça a été une journée riche en rebondissements pour moi Je suis super contente d'avoir pu assister à tout ça toute la journée J'espère que le contenu vous aura plu N'oubliez pas également que vous pouvez commander Sur Haribaz directement sur leurs réseaux sociaux Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur le parc Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient Et comme vous avez pu le voir Et c'est une énorme fierté pour moi J'ai pu du coup faire ma propre baguette Puisque la baguette Jasmine qui est vendue dans le parc Disneyland Paris C'est moi qui ai choisi l'assemblage des perles Des cristaux Puisque ce sont des cristaux Swarovski Je suis juste hyper honorée Un énorme merci à l'équipe d'Haribaz qui m'a accueilli Qui a été ultra gentille avec moi Qui m'a montré vraiment tous les coulisses Qui a essayé de faire un maximum de choses Pour que vous puissiez en voir un maximum Et du coup je compte sur vous pour liker, commenter, partager Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et à aller les suivre N'oubliez pas également le concours Vous avez toutes les conditions en barre d'infos Et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Là t'as carrément un avec le... Un visage de Maléfique en fait Oui pardon pas Evil Queen Maléfique Là c'est Evil Queen Ouais Ça c'est les premiers tests Ça c'était la toute première Et comme on peut voir là C'était cassant donc du coup on a abandonné l'idée Donc au départ Blanche-Neige c'était ça Ok Et ensuite on a fait le test avec ceci dessus Sauf qu'on s'est dit que ça faisait un peu trop morbide pour Blanche-Neige C'est pas complètement faux Donc on a abandonné l'idée là Mais pour Halloween pourquoi pas un jour la ressortir Comme tu vois on a gardé juste... Ou faire un duo avec la princesse et son méchant C'est ça on pourrait Sur Aladdin donc là évidemment la couleur n'est pas bonne C'était pour faire le test de la forme et non de l'image Et donc euh... Normalement c'est à peu près comme ça La nouvelle version film Elle sera dans ce style là Mais pas du tout de ces couleurs là Là c'est vraiment pas... Ouais les couleurs de... Là c'est comme si on faisait un brouillon quoi D'accord ok C'est vraiment un brouillon C'est histoire d'avoir l'idée en fait C'est ça D'accord Et là c'était aussi le côté modèle Aladdin à voleurs Et là le côté Aladdin roi Sachant qu'au final ce sera le côté Aladdin roi qui primera Exactement Musique 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 Lord Lessons Musique Musique Musique